Isomérie de configuration Les hydrogènes sont du même côté de la double liaison. Si on prend ici un axe passant par les deux atomes de carbone, ils sont Z, pourquoi ? Ça revient de tous les atomes ensemble, du même côté. Et E, ici, dans ce cas-là, pourquoi E ? Eh bien, parce que les hydrogènes sont à l'opposé. Un en haut de la double liaison, un en bas. Par exemple, ce composé qui contient quatre atomes de carbone avec une double liaison, ici, entre le second et le troisième carbone, eh bien, c'est un Z. Z quoi ? On pourrait le nommer, hein ? Bon, c'est pas un programme, mais on pourrait dire que c'est le Z quoi ? 1, 2, 3, 4. But 2, parce que la double liaison est sur le deuxième carbone, 2N, voilà. Et celui-ci, eh bien, puisque les deux atomes d'hydrogène sont de part et d'autre, on l'appellera le quoi ? Le E but 2N. Évidemment, leur structure dans l'espace étant différente, ces deux composés auront des propriétés chimiques un petit peu différentes. C'est parti. C'est parti.